Salut, je m'appelle Pierre, je suis producteur du court-métrage Assojo Slaton. Depuis quelques semaines, on vous parle du projet et du contenu, de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on souhaite réaliser. Aujourd'hui, je me souhaiterais pas mal d'avoir une vidéo où je vous expliquais un petit peu ce qu'il y a derrière ce projet, quelle dimension on essaie de lui donner et pourquoi est-ce qu'on essaie d'aller plus loin avec le projet. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est un projet étudiant qui est réalisé dans le cadre de travaux de fin d'études, mais aujourd'hui, on a envie d'aller plus loin que ça. On a envie de faire mieux, on a envie d'apprendre plus et on a envie de rassembler. On a plein de talents autour de nous et on a envie de les mettre en avant. Bien que ce soit un projet étudiant, on n'aime pas les stéréotypes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'aller le plus loin possible avec ce film, pour nous, mais aussi pour vous. Pour tous ces gens qui croient en nous, tous ces gens qui nous aident, qui apportent leur soutien au projet, je pense qu'il est important de vous dire merci. Le projet, il a une chouette dimension culturelle. Premièrement, on parle du massacre de Bonnier, qui est une histoire dont on parle très peu, dont les gens sont très peu au courant. Pourtant, ça s'est passé ici, chez nous. Et le plus important, en plus, on essaie de respecter l'histoire, respecter ce qui a été fait. C'est pourquoi, dans le projet, on a décidé d'impliquer des groupes de reconstitution, que ce soit pour le côté allemand ou le côté américain, qui apportent leur expertise. Qui apportent aussi bien plus que leur expertise, parce que ça va être les chefs figurants du court-métrage. Ce sont des personnes passionnées de la guerre, mais aussi de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il y a autour. Donc, ce sont des gens qui ont les costumes et qui vont nous permettre d'avoir ce petit plus, ce petit plus d'authenticité. C'est un projet, j'ai envie de dire ambitieux, mais l'ambition, c'est relatif. Mais ça reste un projet ambitieux parce que très peu de personnes, très peu d'étudiants osent s'attaquer aux films de guerre et aux films d'histoire qui impliquent des coûts supplémentaires. Et c'est là qu'on a besoin de vous.